ok bonjour les filles et bienvenue pour cette séance de de pilates fusion en direct de votre de votre salon en tout cas du bien on va commencer debout pieds rapprochés pour commencer juste à lever un talon et aller faire notre petit échauffement articulaires au niveau de la cheville si tu es à l'aise au niveau de de l'équilibré tu veux décoller le pied on va changer de sens de cercle puis repose le pied pareil de l'autre côté donc soit avec les orteils au sol soit avec le pied décollé et change de sens de cercle ramène les deux pieds ensemble pose les mains au dessus des genoux surtout pas sur l'articulation des genoux et on continue avec ces rotations de cercle dans un sens et dans l'autre juste je décale ça voilà change de sens de cercle fixe les genoux au centre fait en sorte de vraiment chercher vous voyez ici mon dos de vraiment chercher la longueur dans le dos d'accord pas trop arrondi ni trop cambré de vraiment prendre appui sur les mains pour rouler les épaules vers l'arrière et chercher à étirer le bassin loin derrière en reculant la tête puis tu fléchis dans les coudes pour vraiment allonger au maximum le ventre sur les cuisses qui sont très 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 fléchis relâchez les bras relâchez la tête tout le poids du buste qui descend on sent l'étirement ici dans l'arrière des jambes on y va doucement ne forcez pas sur l'étirement des jambes surtout vous soyez dans le relâchement ici du buste et dans la longueur ici qui se dégage dans le dans le bas du dos puis tu déposes les bouts des mains à l'avant des orteils on va fléchir un petit peu plus les jambes et venir tendre juste la jambe droite et vraiment plier un peu plus ici à gauche puis fléchir à droite et tendre la jambe gauche et on alterne d'un côté de l'autre on a l'impression de se déhancher un petit peu puis on est en train d'étirer un peu les jambes si tu n'arrives pas complètement tendre la jambe c'est pas grave d'accord regarde le genou un petit peu fléchi une dernière fois de chaque côté puis fléchir à nouveau les deux jambes ensemble ramener les pouces ici vraiment ici au niveau des plis en haut des cuisses vraiment comme si vous vouliez l'attraper à l'avant de vos hanches et chercher à tirer les doigts vers l'arrière pour vraiment aller étirer encore un peu plus le bas du dos tu dois vraiment sentir les deux tailles qui s'allongent qui s'affine et puis tu recules la tête tu commences à décoller la poitrine tu continues à monter le sommet du crâne du coup c'est le bassin qui descend en continuant tire en tire pour vraiment monter avec le dos très très droit super on ouvre un petit peu pour se retrouver largeur des hanches et je viens dans le bassin vraiment faire rouler le bassin et dans l'autre sens essayez de fixer ici au niveau des épaules de pas trop aller dans les genoux de vraiment venir ici dans votre centre puis bascule d'avant vers l'arrière j'essaie d'étirer ici l'abdomen quand je bascule le bassin vers l'arrière j'essaie d'étirer ici le dos quand je bascule le bassin vers l'avant presse les pieds dans le sol pour retrouver la posture debout engagé un petit peu plus au niveau des quadriceps pour fixer un peu plus ici au niveau des hanches et c'est les épaules maintenant qui vont rouler vers l'arrière malaxe bien vous commencez à connaître cette petite routine d'échauffement articulaire et puis on enroule vers l'avant vraiment monte chercher au maximum l'amplitude vers le haut le bas l'avant l'arrière puis dépose bout des doigts ici sur les épaules pour les ouvrir avec les coudes et aller élargir un petit peu plus sur le niveau des pectoraux attention de pas cambrer quand les coudes vont vers l'arrière donc vraiment nous l'importance d'engager les cuisses de fixer bassin bas du dos puis dernier cercle vers l'arrière on garde les coudes à hauteur d'épaule je déplie les bras pour aller juste tourner ici dans les poignets on a sens et puis change de sens de cercle et secoue pour ramener les bras ici le long du bus on fixe maintenant les épaules on monte d'un étage et c'est la tête qui va doucement tourner de gauche à droite doucement sans forcer et on revient au centre ok tu vas venir t'asseoir sur ton tapis donc passe bien par la posture accroupie plutôt vers l'avant du tapis les deux pieds parallèles on va engager directement au niveau d'expiration sur un exercice comme on sait bien maintenant elle est bien en place donc dégage les fesses pour vraiment aller chercher l'appui de la pointe des fesses les mains à l'arrière des genoux roule bien les épaules vers l'arrière absorbe le périnée expire pour vraiment mettre du poids ici dans le bassin et aller étirer le sommet du crâne pousser vraiment le sommet du crâne sans la taille qui s'engage n'hésite pas à aller vérifier que ce soit bien engagé au niveau des dorsaux et des abdominaux tu dois vraiment sentir l'engagement puis on lâche les bras pour amener ici les bras flottés parallèles roule bien les épaules vers l'arrière et essaye vraiment d'avoir les épaules ici au niveau des hanches d'accord je profite ça fait un peu comme un miroir donc vraiment va pas vers l'arrière sans que tu aies vraiment d'aplomb si tu as besoin d'éloigner un peu les pieds éloigne un petit peu les pieds d'accord et sur la prochaine expiration absorbe le périnée expire fait reculer le nombril absorbe le nombril bascule au niveau du bassin sans perdre la hauteur de la tête d'accord on veut vraiment étirer donc je bascule j'absorbe sa creuse je cherche à étirer le coccyx vers mes talons inspire pour remonter à nouveau absorbe et rinée expire sans ce mouvement vraiment de bascule et route d'écraser ici d'absorber reculer mais sans écraser dans les lombaires donc d'accord en cherchant à garder cette longueur donc imagine que le cou il est en train de s'allonger d'accord que le fil de la tête là il en continue de tirer de tirer au fur et à mesure que tu bascule un peu plus le poids vers l'arrière encore deux fois dernier et on déroule progressivement jusqu'au sol on roule épaule tête je vais décaler un petit peu par rapport à vous on ramène un petit peu plus proche les talons du bassin tout en gardant largeur des hanches puis croise les mains derrière la tête ouvre les coudes roule les épaules loin vers l'arrière vérifie que le menton est légèrement vers le sternum n'hésite pas à les saisir les hanches pour aller étirer un peu plus le bas du dos tu dois vraiment avoir la sensation que le le ventre est creusé dans le sol on roule et on pousse les coudes vers l'arrière je recule un peu les têtes dans les mains pour sentir encore un peu plus l'engagement vraiment au niveau de mes abdos de tous les muscles posturaux en profondeur on va vraiment chercher cette sensation interne d'être très gainé d'accord on passe très bien Inspire Absorbe, périnée, expire Je recule la tête, je recule les coudes Mais je décolle un tout petit peu la tête et les coudes Mais je continue à vouloir retenir vers l'arrière Inspire, descend Expire, monte La cage thoracique sur la descente Absorbe, périnée, expire, monte Serre-toi cette sensation vraiment de l'inspire D'ouvrir les côtes Et c'est comme si ça venait étirer vraiment ton tee-shirt Donc j'expire quand je monte Je contrôle cette montée La tête est totalement relâchée dans les mains Les mains portent tout le point de la tête Les coudes vont vers l'arrière et pas vers l'avant Et quand je descends, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique Deux dernières fois Je vais rester en posture haute ici Et tirer un bras parallèle au sol Puis l'autre bras parallèle au sol Reculez bien la tête Et viens sur l'expire Mais une jambe Puis l'autre jambe en chaise inversée Et on part sur le humble Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 Expire Cette même sensation d'avoir la tête Vraiment comme déposée dans un hamac Déporte le poids de la tête Plus vers le centre, vers le nombril Et très très actif au niveau des bras D'accord ? Donc ça ne flotte pas dans les poignets Ni dans les coudes On engage jusqu'au bout des ongles Si la tête est trop lourde malgré tout Tu amènes une main derrière la tête Pour retrouver la posture de tout à l'heure Avec le coude ouvert sur le côté Et tu alterneras Ou de deux cycles respiratoires Pour changer de main Pour les quatre prochaines respirations Soit tu restes ici Soit on peut rajouter un mangle supplémentaire au nez Et tirant une jambe Et l'autre jambe Attention de ne pas cambrer ici D'accord ? Tous les angles sont possibles Je serre bien l'intérieur des cuisses Et je veux garder cette longueur ici dans le bas du dos Donc n'hésite pas à revenir à un cran en arrière Pour ne pas mettre en danger ton dernier cycle respiratoire Puis tu ramèneras les genoux vers la poitrine Tu croiseras les mains derrière la tête Pour bien relâcher ici le niveau de la tête Et tout doucement accompagné en cherchant à poser la tête le plus loin possible des épaules en nez Tirant ici la nuque Ramène les bras parallèles au tapis Puis tu vas déposer un pied Puis l'autre On reste avec la largeur du bassin Jambes fléchies Et on enchaîne directement Absorbe, périnée, expire Viens ramener vraiment le coccyx vers l'intérieur Puis vers le haut Décollez bas du dos Milieu du dos Venir en appui Sur les bras Arrière des épaules Grand inspire ici en haut Je veux vraiment être amené des genoux Jusqu'à la pointe des épaules Ouvrez ici un petit peu plus au niveau des clavicules Inspire en haut Et sur la prochaine expire Tu raccompagnes doucement le dos jusqu'au sol En imaginant que quelqu'un est en train de tirer ton bassin Vers tes talons Et avec toujours ce coccyx qui rebique vers l'intérieur et vers le haut Une fois que tu es revenu au sol Prends une large inspiration dans les côtes Ouvre ici sur le côté On va chercher du volume dans la cage thoracique Absorbe, périnée, expire Et on reprend Hop Petite virgule vers l'intérieur Je déroule, je déroule, je déroule Cran par cran Je contrôle cette montée J'inspire quand j'arrive en posture haute Expire, redescend On va le faire une dernière fois Et on restera en posture haute J'affine un petit peu N'hésitez pas ici Je dois avoir vraiment les tibias parallèles au sol Donc tu vas sentir si ça tire trop un peu sur les cuisses Si tu as les pieds trop éloignés Et que tu sens que tu pendres Ramène un petit peu les pieds Tu vas vite voir comment ça se place Si au contraire les pieds sont trop proches Tu vas sentir que ça monte Tu as beaucoup de facilité ici à monter Là on est trop monté Je suis beaucoup trop cambré Donc à ce moment là il faudra que je recule un petit peu les talons Donc vraiment la plus grande longueur entre les genoux Et la pointe des épaules Il faut que tu sois très très stable Parce qu'on va lâcher un pied dans le sol D'accord ? On cherche un déséquilibre ici Donc active bien les cuisses Écarte toutes les orteils Sans vraiment ici les fesses Qui retiennent totalement Cette poussée des fesses Sans que ça aille faire cambrer Et tu veux étirer vraiment le coccyx Jusqu'à tes genoux Sur la prochaine expiration On va décoller le pied droit du sol Donc sans se déhancher Pour ramener le genou vers la poitrine Sur l'inspire je vais étirer pour que les deux cuisses soient parallèles Expire, ramène Pousse dans les mains Serre-toi de ce point d'appui Expire quand tu ramènes Inspire, étire Dernière fois à droite Expire, ramène Inspire, étire Sur la prochaine expire On repose le pied dans le sol Inspire ici au centre Et on repart de l'autre côté Absorbe et réiné Expire, ramène Genoux, poitrine à gauche Inspire, étire Expire, ramène Inspire Fixe bien tous ces points d'appui dans le sol Et ancre-toi à partir de ces points d'appui Attention à garder ce coccyx vers le pubis dernier Ramène et repose dans le sol Tu vas vite voir si tu as tangué ou si tu as gardé ton centre Inspire ici Expire Laissant progressivement profite de la descente Va chercher de la longueur Et une fois que le bassin est déposé dans le sol Ramène les genoux vers la poitrine Bravo Tu peux venir faire des petits cercles ici Puis on fixe les genoux au centre Je vais reposer les mains à plat Juste le temps de faire la petite transition Pour ramener à l'expire Pied droit en posture de chaise inversée Puis pied gauche D'accord ? Si je sens que je cambre ici un petit peu dans le dos Je ramènerai un peu plus les genoux vers la poitrine D'accord ? En tout cas je suis maximum à 90 Ou un angle un peu plus fermé Mais surtout pas un angle ouvert D'accord ? Donc vraiment Ferme les yeux si nécessaire Pour vraiment aller dans ta sensation Au niveau d'un bas du dos Vraiment long Déposé, déposé dans le sol Puis j'amènerai les bras parallèles En roulant les épaules vers l'arrière Pour vraiment déposer à plat Les homoplaxes D'accord ? Ta nuque doit avoir Cette sensation d'être très grande Très longue Le menton vers le sternum Pour avoir l'arrière de la nuque étirée Les bouts des doigts Qui veulent aller toucher le plafond Mais sans décoller les épaules Avec vraiment les épaules Qui reculent dans le dos Et sur ta prochaine expiration Viens zipper ici au niveau du nombril Tu étires le bras au-dessus de la tête Juste le bras pour le moment Inspire pour ramener Absorbe, périnée, expire Et tire le bras gauche Et peut-être que tu sens Que ça vient ouvrir ta cage thoracique Cette extension vers l'arrière Essaye de retenir cette sensation-là Donc plus le bras va reculer au-dessus de la tête Plus je veux ramener ici les côtes En fermeture et vers le nombril Et vers l'intérieur Dernière fois à droite Juste avec les bras Dernière fois à gauche Et on va combiner Du même côté Expire Et tire Jambes droites Et bras droits Au-dessus de la tête Donc on est du même côté Inspire, ramène Absorbe, périnée, expire Et tire bras gauche Jambe gauche Et ramène Bien entendu Donc tu continues C'est toi qui choisis ton ombre Notamment au niveau de la jambe D'accord ? On peut rester Comme je le fais ici Assez haut D'accord ? Comme on peut aller vraiment Frôler le tapis Tout ça à condition de garder Le même espace ici Entre le ventre Et le tapis Que ce soit à l'inspire Ou à l'expire Faut pas que tu sentes Que ça se creuse Sur l'expiration On continue En conscience Le regard est vers le plafond Plus la joindre descend Plus je veux ramener Plus je veux ramener Plus je veux le vis vers le nombril Le nombril vers les côtes Et puis les côtes descendent Vers le nombril Et je veille bien A fixer D'accord ? A dissocier Donc à complètement fixer Immobiliser Le côté Qui n'est pas mobilisé D'accord ? Donc si j'ai tir à gauche À droite Ça ne bouge pas Encore 4 derniers mouvements Inspire sur le retour Dernier D'un côté Dernier du dernier Et ramène les genoux Vers la poitrine Viens tourner Un petit peu D'un côté Puis de l'autre On va faire un dernier exercice Ici Sur le ventre Donc tu vas rouler Du côté que tu veux Pour te retrouver Sur le ventre Avant d'aller sur notre Séquence Émotions cardio Donc Je suis les jambes allongées Les jambes parallèles Les épaules Donc c'est la posture du sphinx Les épaules placées Pardon Les coudes placées Sous les épaules Les avant-bras Qui sont parallèles Ici Tu peux avoir la sensation Et voilà D'être un peu Pincée Au niveau des lombaires Donc on va vraiment Aller mettre de l'espace Ici dans le bas du dos Si néanmoins Tu sens que Cette sensation Persiste un petit peu Tu glisseras un peu plus Les coudes vers l'avant Du coup ça aura Pour effet De descendre le buste Et d'adoucir un petit peu Du coup La cambrure ici D'accord Mais surtout pas Ouvrir les coudes Sur les côtés D'accord C'est glisser vers l'avant On va aller chercher La longueur Donc moi Je vais prendre la base Les coudes Vraiment A l'aplomb Des épaules Les avant-bras Qui sont parallèles Je regarde de face Donc vraiment Comme le swing Que vous ayez Cette sensation De fierté un peu Donc tu roules Les épaules vers l'arrière Pour aller ouvrir Monter la poitrine Tu vas reculer Le dos Et maintenant Tu vas aller absorber Le périnée Donc vraiment Sans ce périnée Qui vient attraper Ton coccyx Et qui va le tirer Vers les talons Ça a tout de suite Pour effet D'aller décoller Ton ventre du sol Tu bascules le poids Au niveau du pubis Voir même A la racine des cuisses Donc on crée Vraiment ici Un espace Complètement Sous le ventre Et je maintiens En pressant très fort Les coudes Avant bras Dans le sol Je continue A rouler Les épaules Vers l'arrière A reculer La tête A baisser Les épaules Loin des oreilles Et vraiment Aller chercher Cet appui Ici au niveau Des cuisses Et je respire Régulièrement Ici On essaye De rester Encore 5 respirations Ici Si on peut Bien sûr Si c'est Trop intense Tu fais ton maximum Et tu redescendras Et tu iras Sans l'un T'as allongé Au sol Sinon On a encore 3 respirations Ici Inspirez bien Les côtes Dans le dos Réamorcez Toujours Cette expire Depuis votre périnée Du bas Vers le haut Le coccyx C'est le bas du dos Qui s'étire De plus en plus Vers tes genoux Voir même Vers tes talons On va chercher loin Ces repères Pour vraiment Aller étirer Les espaces Et puis Tout doucement On relâche Bien étirer Les bras Tourner la tête D'un côté Relâcher Basculez un petit peu Les hanches De gauche à droite On va l'accès Un petit peu Puis tu glisseras Les mains Au niveau De la poitrine Donc les mains Légèrement A l'arrière des épaules Les coudes Qui veulent aller Se serrer dans le dos D'accord Vraiment Essayez de presser Ici les avant-bras Contre le buste Le front Qui revient Dans le sol Sur la prochaine expiration Un nouveau Depuis le périnée Ramène le pubis Vraiment Pression sur le tapis Puis pression Les mains Pour décoller Front Poitrine Ventre On décolle avec le dos droit Tout de suite Fléchis dans les hanches Pour ramener le bassin Vers l'arrière Relâchez ici Quelques d'un Ramène les mains Au niveau des genoux Et voilà Pour la petite Mise en chauffe Pilates Et on va passer Sur la phase La phase cardio Hop Je vais mettre Une petite musique Mais pas trop fort Et je vous enverrai La playlist Gardez De l'eau Haute-gourde A côté de vous Pour que quand On tourne Au niveau des Des reins Vous puissiez Vous désaltérer Un petit peu Je vérifie Si ça enregistre Toujours Yes Ok Alors On va d'abord Faire monter Un petit peu Le cardio Et puis Et puis Je vais vous lancer Sur Voilà Sur un petit mouvement Que vous allez Continuer à faire Pendant que je vais Vous montrer Vous décomposer Un peu les exercices Mais vous arrêtez pas Alors soit vous faites Avec moi le mouvement Pour le sentir Dans votre corps Donc ça c'est possible Soit vous le regardez Et vous continuez A bouger Parce que sinon Si on fait Un échauffement cardio Et que en fait Vous plantez là A me regarder Ça va perdre Tout son effet D'accord Vous allez vous refroidir Donc juste Voilà Restez à partir de maintenant On reste tout le temps Tout le temps En mouvement Hop Je me mets la musique Un peu à fond Pour me motiver Toute seule dans mon salon C'est pas la même chose Que quand on était ensemble Juste pour avoir un peu Le rythme Ok Vas-y On marche sur place Tu peux te déplacer Sur le tapis D'accord Juste pour Travailler un peu plus Dans les pieds Et puis peut-être Voilà Soit tu restes ici Soit tu arrives A accélérer un petit peu Alors si tu peux pas Rebondir sur place On garde les orteils Dans le sol Et je suis en train de jouer En décollant les talons D'accord Pour pas qu'il y ait trop d'impact Si tu veux décoller les pieds Tu peux Mais ça Ça dépendra vraiment De votre plancher pelvien Ok Donc juste on fait monter Un petit peu Je marche sur place Ou juste décolle les talons Commencez à faire Swing un petit peu Au niveau des bras Super Allez encore quelques secondes Sans le corps Qui est en train de s'adapter Ici notamment Au niveau du souffle Ok Prochain exercice Je ramène les pieds Largeur Pardon Largeur du bassin Ok C'est talons-fesses Hop Je peux ramener aussi Avec un tirage de bras Les genoux restent Toujours un peu fléchis Je cherche vraiment Le buste très droit Et je suis plutôt Sur une expire Quand je ramène talons-fesses Et que je tire les bras Vers l'arrière N'hésite pas à aller chercher Un petit peu plus loin À l'avant Comme si tu voulais Vraiment aller attraper Quelque chose Devant saisir Des rênes Et puis ramener Allez encore quelques secondes Je me remets de face Ok On reste ici Bien fléchis Et je vais ramener Coups de genoux Le profil Ça donne les jambes Toujours fléchies On essaye de pas Arrondir comme ça D'accord C'est vraiment le genou Qui monte Le coude qui descend Et puis si ça touche pas C'est pas grave C'est l'intention On veut juste réveiller un petit peu Ici Au niveau des obliques On peut aussi aller Ouvrer un peu plus D'accord Ou rester un peu plus largeur Des épaules Donc vraiment Choisis Allez go On amplifie un petit peu On va chercher loin Sur les côtés Et en haut Plus de quelques mouvements 4 3 2 1 Super Reviens au centre Marche un peu sur place On court sur place Dernier petit échauffement Ça va faire aussi un exercice un peu classique De notre petite série Les squats Pied parallèle Largeur des épaules Je descends le dos droit J'étire les bras devant Et je remonte Rappelez-vous La ligne de mire Ici c'est les rotules Qui sont alignées Avec vos orteils D'accord Je descends le buste Bien droit Donc je ne vais pas arrondir D'accord Je veux vraiment plier ici Au niveau des ailes Et un petit côté un peu automate Comme si vraiment Du coccyx à l'arrière de la tête C'était complètement D'accord Rêle Ok Tu reviens Tu restes ici Sur ton petit mouvement Sur place Soit les talons décollés D'accord Un petit Une petite course Comme ça sur place Vous restez ici Je vous montre Les différents postes L'idée c'est qu'on va avoir Trois types de rounds En fait différents Trois cycles différents Chaque cycle Quatre exercices Ok Et normalement On refait Tout ça Deux fois Ok Le rythme de travail Ça va être 30 secondes De postes Actifs D'exercices Et 15 secondes De récupération Active On reste donc Active tout le temps Dans les rounds Premier exercice On va être plutôt Sur du statique Donc c'est un Je vous ai refait En fait Une séquence carrière Qu'on a déjà Donc on a déjà En fait ensemble Vous êtes déjà familiarisés Donc c'est notre squat Qu'on tiendra ici En statique D'accord Donc on restera ici Pendant 30 secondes Sur le deuxième round Ce même exercice On va le faire en dynamique Donc juste tu viendras Fléchir à l'expire Remonter D'accord On se rappelle Que quand on remonte On ne fait pas claquer Les genoux vers l'arrière Je garde les jambes Un petit peu actives Et les genoux un petit peu fléchis D'accord Donc ça ce sera le deuxième round On sera en statique Et le troisième round De ce même exercice On viendra fléchir Croiser main droite Genou opposée Mains doux Genou opposée Remonter Remonter Clac Clac Remonter Si tu veux aller un peu plus D'un cran Tu fais fléchis Fléchis croisés Remonter Saut Fléchis Fléchis D'accord Ça c'est la version Dynamique Et sinon c'est juste Enfin dynamique aussi Mais on reste là D'accord Donc ça c'est le premier exercice Décliné sur les trois rounds Le deuxième exercice On est sur une fente Donc grand écart ici Donc dans le premier poste Tu viendras à nouveau Toujours les rotules Clac Qui servent de ligne de mire Pour placer les orteils Ok Les mains ici au dessus des genoux Je fléchis une jambe Je tends l'autre D'accord Donc ça ce sera le premier exercice Le dos reste droit De gauche à droite D'accord Dans le deuxième round On part sur la même base Je serai fléchis J'irai chercher Genoux Mains opposés En étirant vraiment le bras derrière Je vais un peu plus ici Croiser au niveau de la taille D'accord Je pourrais même amener Coup de genoux Si vous voulez aller un petit peu plus bas Mais c'est cette idée là D'aller dans la taille Même exercice sur le troisième round Hop Je reviens C'est notre jumping jack D'accord Donc la version sans rebond Je ramène les pieds au centre Je fléchis J'étire les bras Version avec rebond Que vous connaissez D'accord Donc vraiment vous faites en fonction de De vous, de votre corps Et de votre périnée D'accord Soit sans rebond Soit jumping jack classique Donc là c'est le deuxième exercice On a vu les trois rounds Le troisième exercice Gainage Votre favori Tu feras bien attention Donc la première fois C'est en statique Je passe par le quatre pattes Donc il y a un petit instant de mise en place Genou largeur des hanches Main largeur des épaules Tu étires d'abord une jambe Tu vas crocheter avec les orteils Le bassin est fixé ici Il ne bouge pas Sur l'expire Tu étires l'autre jambe Le bassin ne bouge toujours pas D'accord Recule bien la tête Donc voilà Gainage Tout simple pour le premier Alors option Pardon Possible Genou dans le sol Auquel cas je décolle les pieds J'avance un petit peu le bassin Pour avoir la ligne Vraiment des genoux Jusqu'aux épaules Avec le bassin Bien aligné au milieu D'accord Le deuxième round Je vais décoller les mains Pour venir la main sur l'épaule Donc option sur les genoux Ou option Ici Sur les orteils N'hésite pas à écarter un peu plus tes orteils Pour être un petit peu plus stable Avoir une posture un peu plus carrée Au niveau de la flange Donc ça ce sera le deuxième round Le troisième round On sera sur des pompes Des pompes triceps Donc toujours les mains largeurs Des épaules Je viens fléchir Ramener vraiment les coudes vers le bus Remonter Inspire Dernier exercice Notre tipping Course ici Sur la pointe des pieds Je décolle les orteils D'accord Au maximum Le plus rapidement possible Deuxième round Je fais des ciseaux D'avant en arrière D'accord Donc juste j'avance Et je recule Un pied Avec les bras Qui viennent équilibrer Troisième Troisième round De cet exercice Un squat marché Donc on descend On squat Un pas vers l'avant Squat Clac Clac D'accord Donc je reste toujours ici En contraction On peut le faire à la cause là Avec les mains sur les épaules C'est un peu notre danse des canards Je crois que c'est ça Donc c'est comme ça Non je sais plus Non c'est ça C'est squat marché Oui c'est ça L'option possible aussi C'est d'être squat Et de sauter D'accord Ouais c'est ça Je m'en rappelais plus C'était de sauter De l'avant en arrière Pour aller dans son squat Voilà On a vu tout Je pense que t'es bien Bien chauffé maintenant Puisque toi t'as pas arrêté Bois un petit peu Souffle un peu Et je lance Le chrono Pour commencer Notre travail Ensemble Donc on se répare Tranquillement Premier round Premier exercice C'est parti On est sur des squats Et on reste ici En fixe Je me remets de profil D'accord Les pieds bien parallèles L'axe des rotules Aligné avec les orteils Les bras étirés devant Je recule bien la tête Je recule les épaules Et je viens vraiment Engager complètement ici Au niveau de la taille Respire bien Dans ton centre Allez plus que quelques Petites secondes Super Repos D'accord Petit mouvement de repos Je ne fais pas complètement Un jumping jack Juste reste ici Ok La fente Grand pas sur le côté Les mains au milieu Et j'alterne Une jambe pléchie Une jambe pliée Pour le moment Assez simple Je reste en appui Je travaille juste les cuisses Vérifie bien Toujours l'axe Entre les orteils Et les genoux Gère bien ton souffle Et repos Allez marche sur place Ou en montée de genoux Ou avec juste les orteils Pour ne pas avoir de rebond Garder le corps actif Puis en fonction De la musique Que tu auras choisi Dernier exercice Notre planche Pardon Troisième exercice La planche Hop Je prends mes marques de table Une jambe étirée L'autre jambe étirée Reculez la tête Repousse au maximum Le gluce du sol Option Genou au sol C'est le pubis qui avance Dans les deux cas Absorbe le coccyx Recule la tête Respire des bouts des ongles Au bout des orteils On y est presque Plus que quelques petites secondes Super On ramène un pied vers l'avant Puis l'autre Pour remonter Et récup On est parti Pour le tipping Allez reste un peu fléchi Tout petit pas Tout petit pas J'ai les orteils au sol Et les talons toujours décollés Allez c'est le dernier exercice De ce premier round Respire bien On a fini le premier round Petite gorgée Tu peux boire Mais reste en mouvement Prenez des petites gorgées Remplissez pas trop Le ventre d'eau C'est juste vraiment Histoire de napper la bouche Reste un petit peu Au mouvement On passe au deuxième round Le premier exercice Ce sera les squats En dynamique Hop Prends tes marques Largeur des épaules Et c'est parti Rappelle-toi de garder Toujours une petite flexion Au niveau des genoux Essaye de descendre Vraiment le bassin Au niveau des genoux Si tu peux C'est vraiment Voilà la chaise Comme si tu allais t'asseoir Sur une chaise Allez T'as fait la moitié Comme tu préfères Tu expires à la montée Ou à la descente Qui se sort le mieux Par rapport à ton corps Et recupe Toutes les options possibles En recupe Ça s'en est une autre Plus chorégraphié On se rappelle D'accord Selon ton inspiration Juste Bougez au body Deuxième exercice Sur la base De la fente Et je ramène Mains genoux opposés Toujours une jambe fléchie L'autre tendue Le buste voyage Entre les deux Option descendant Un petit peu plus bas Et d'aller chercher Coup de genoux Ou main sur les chevilles Trois Deux Un Remonte Reviens au centre Récupe Prochain exercice Je vous prépare Psychologiquement On est donc sur le gainage La planche Donc genoux Ou sur les orteils Avec les mains Qui décolle D'accord Donc largeur Des pieds Au niveau Des hanches Ou épaules Et j'alterne Une main sur l'épaule opposée D'accord Sur Posture sur les genoux Ça donne ça On essaye de bouger Le moins possible Au niveau du buste D'où l'importance D'avoir les pieds Ou les genoux Un relativement grand écart Pour compenser La chasse des mains Les trois Deux Un Bravo Amène un pied Puis l'autre Remonte On trottine sur place On arrive déjà au Dernier exercice De ce deuxième round Je vais mettre profil C'est les ciseaux Ça peut être plus ou moins naturel D'accord Si jamais tu sens Que ça fait trop de rebond Juste tu recules D'accord Et tu fais sans la partie Rebond par rapport A ton plancher palier Donc avec rebond Ça fait ça Et plus soft Je recule Un peu plus coureur de fond Allez Récupe On a déjà fini le deuxième round Wouh Ça passe trop vite Tchak tchak Allez On peut boire Encore 20 secondes De récup Un à moins Dix Donc on est sur Notre squat dynamique Largeur des épaules Je descends Mains genoux opposés Je remonte Descends Croise Remonte Allez Il n'y a plus que dix secondes J'aime bien ton souffle Respire bien Toutes les phases Dernier Et remonte Et recupe Voilà Avec rebond Sans rebond N'oublie pas C'est toujours possible Deuxième exercice Jumping jack D'accord Tout le monde Sans rebond Ou avec rebond Allez Respique 20 secondes Avec ou sans rebond Mais va vraiment chercher De l'ampli Tu décartes bien Un bras jambe Si t'as mal aux épaules Tu peux rester un petit peu plus bas Avec les coups de fléchis Trois Deux Un Récupe Prochain exercice On sera sur les pompes D'accord Tac Tac Voilà Bouge bien Récupère Bien te mettre en posture de table Pour bien préparer ta pompe Option sur les genoux Ou sur les orteils Je fléchis à l'inspire Je remonte à l'expire Ou sur les genoux 10 secondes Je croyais que c'était fini Et remonte Récupère On récupère On récupère Pardon Et dernier exercice Notre squat marché Descend Un pas vers l'avant Monte Descend Pas vers l'arrière Monte On y est presque Yes Et bravo Vous avez fini Le troisième round On refait tout Petite pause Reste en mouvement On vient bientôt reprendre Avec notre squat Dynamique Tout simple Reprends ta largeur d'épaule Enfin statique pardon Et on reste Respire bien T'asseoir ici Fléchis bien Dans les jambes Recule bien la tête Regarde vers l'avant Pas trop au niveau des pieds Pour pas rondir au niveau du dos Et sens vraiment ici La force Dans ton centre Dans ta taille Respire en profondeur D'accord Regarde sur le squat Au niveau des bras Mains sur les épaules Mains étirées Et on remonte Bravo Allez C'est très cul Après on part sur nos fentes Hop Allez fente Si t'es dans le rythme Et t'as vraiment envie D'aller D'aller croiser Mains chevilles Ou mains genoux N'hésite pas N'hésite pas N'hésite pas N'hésite pas Allez Allez Puis 3 secondes Allez Récupe La prochaine C'est la planche Et on descend Je prends ma posture de table Et je choisis option genoux Ou sans genoux Reculez bien la tête Vraiment Mettez de l'importance Dans la tenue De votre tête De l'arrière de la tête Jusqu'au coccy Jusqu'au talon Ça doit être une grande ligne droite Une ligne force Ramène le pubis Vers le nombril Allez Tiez presque Essaye de reculer À partir de pousser Des mains et des orteils Et des cuisses De repousser Tout le buste Du corps Ramène les genoux Récupe Prochain exercice On est sur le tipping D'accord Petite course sur place C'est parti Et tu peux tourner D'un côté D'un autre côté Ça c'est juste Histoire de parasiter Un peu le mental Si on t'y reste sur place Wouhou Elle est à la moitié Elle est bien féchi Le dos reste très droit C'est comme si le tapis Était hyper brûlant On décolle les orteils On y est presque Plus que 3 secondes Ouais Allez hop On a fini Ce quatrième round Bravo Allez Et puis 15 secondes Tu peux faire un petit Un petit jumping jack Comme ça C'est sympa Le prochain C'est le squat dynamique Je me ramène le profil Et c'est parti Tu sens vraiment les fesses qui squeezent quand tu remontes Les cuisses qui s'activent Regarde le dos droit Essaye vraiment de descendre Fléchis bien ici au niveau des hanches En étirant le bassin coccyx loin du sommet du crâne Dernier Bravo Récu Après on sera sur nos fentes Allez prends tes marques pour tes fentes Bien fléchis au centre Mains pieds opposés Et étire bien le bras à l'arrière Essaye d'amener vraiment quand tu croises le nombril vers l'intérieur de ta cuisse Allez plus que 10 secondes Vérifie bien Place bien les jambes C'est hyper important Cet axe Des rotules qui visent vraiment vers tes orteils Pour pas te blesser au niveau des genoux On remonte Passe par le centre Le prochain c'est C'est la planche Avec Les mains épaules opposées Bien sûr tu expires quand tu lâches la main du sol Je vous montre Réaction Genoux dans le sol Essaye de stabiliser au maximum le corps Appuie-toi sur ton expire Plus que 4 3 2 1 Et on remonte Et on finit ce round avec Le dernier exercice Ce sera les ciseaux Nous avons en arrière Et c'est parti Ciseaux Sois vraiment en mode course D'accord ? Super actif Sans rebond Ça donne reculer un pied puis l'autre C'est un peu moins fluide D'accord ? Mais ça fait un peu plus skieur de fond Allez plus que 10 secondes Et c'est fini Ça tombe bien Parce que je ne suis Mon est qui ne tient plus On récupère On voit On bouge On va bientôt partir sur le dernier round Avec mes squats dynamiques D'accord ? Squats Mains Genoux opposés Remontent Squats Croise Croise Remontent Non c'est mieux avec la main Je t'ai essayé avec le coude mais Dernier Recupe Le prochain Ce sera les jumping jacks Donc ne fais pas de jumping jacks maintenant Parce que Ce sera celui d'après Ok ? C'est parti On peut aussi être Avec les coudes un peu plus fléchis Coude vers la taille Et vers le haut D'accord ? Au jumping jack complet Allez t'en as déjà fait la moitié Gère bien ton souffle J'aime bien ton effort J'aime bien ton effort Et récup Ouh 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 Allez Ouh On récupère On reste actif On se met en position de pompe Sur les genoux Sur les genoux Sur les orteils Je descends quand j'inspire Je remonte sur l'expire Le corps fait bloc Des genoux jusqu'à l'arrière de la tête Je garde les épaules loin Les oreilles Allez plus que 5 4 3 2 1 Remonte Et Le dernier des derniers Notre petit squat un peu canard Squat Marche Marche Monte Squat Recule Recule Monte Rasse bien en posture basse Comme si tu passais dans un tunnel Ouh Je fais n'importe quoi Hi Et bravo Vous avez fini Les sirois Bravo Félicitations Hidi Michael Jackson Ok Marche un peu doucement sur place Une dernière gorgée d'eau Avant le stretch Bien écarter Bien les jambes Ouvrir les orteils Fléchir ici au centre Poser les mains au-dessus des genoux Vraiment vous relâchez Essaye d'étirer ici A partir des mains Vraiment qui pressent ici A l'intérieur des genoux Le bassin doit être comme en suspension Je suis en train d'étirer la taille Le coccyx il est comme lesté Vers le sol Ça remet de la longueur dans le dos Et puis je vais croiser Épaule-épaule-épaule-épaule-épaule-épaule Avec la main Avec la main Tout doucement Puis revenir ici au centre On reste ici avec les jambes très fléchies Je descends les mains vers le sol Et je viens m'asseoir vers un talon Tu choisis celui que tu veux L'autre pied S'étire vers le plafond J'essaye de me caler ici L'épaule à l'intérieur de ce genou fléchi D'étirer les bras vers l'avant Et chercher à rouler vraiment les orteils De la jambe allongée vers l'arrière Tu vas sentir l'étirement ici à l'intérieur de la jambe Et puis tu tournes vers ta jambe fléchie On fait un petit peu le tour Pour venir se mettre en fente Avec un angle 3 ici au niveau du genou avant Tu déposes le plus loin possible le genou derrière Puis le pied Je monte sur les bouts des mains On étire le psoas ici A partir des bouts des doigts plantés dans le sol Je recule la tête Je recule les épaules Je cherche à avancer la poitrine Et avancer ici la hanche De la jambe qui est en extension derrière Je peux même monter mes coudes sur le genou Avancer bien ici au niveau du pubis Pour ne pas aller cambrer dans le dos Ça doit normalement être en posture haute Intensifier ici un petit peu l'étirement Tu peux même l'intensifier en allant chercher à étirer la main à l'opposé du pied ici qui est devant Donc là moi ici j'ai pied gauche au sol Bras droit Tendu vers le plafond Puis ramenez les deux mains de part et d'autre du pied Décollez l'orteil Gardez le ventre en contact ici avec la cuisse Si elle est étirée vers l'arrière N'hésite pas à reculer les mains Rappelle-toi Pour ne pas être dans le haut du dos arrondi Mais plutôt chercher à creuser Cambrer et tirer vraiment le coccyx ici En direction de ce talon derrière Alors d'ici Je repose le pied dans le sol Je vais le déplacer sur le côté Pour venir m'asseoir Et talon vers la fesse On veut étirer l'avant au niveau de la cuisse Vous allez tout faire comme ça C'est la première option plus accessible Sinon l'autre option qui est un petit peu plus intense C'est d'aller chercher la main et le pied opposé Et ramener vers l'avant La traction est un petit peu plus forte ici Et puis relâche Mets les mains à l'arrière Joue un petit peu Avec les genoux en essuie-glace D'un côté et de l'autre Pour aller faire la même chose De l'autre côté Je repasse Par ma fente Je reviens au centre D'abord ces talons-fesses Épaules à l'intérieur du genou Les mains bien à plat dans le sol Et je roule sur ce talon de la jambe tendue Pour ramener les orteils vers l'arrière Pour aller chercher l'étirement ici à l'intérieur Si je peux Je pose le talon dans le sol C'est bien Si je ne l'ai pas dans le sol Ce n'est pas grave D'accord ? Jouer avec le poids entre le buste Les mains qui tiennent Et le bassin qui veut aller vers l'arrière Pour aller accéder à cet étirement ici Puis tourne vers ta jambe fléchie Pour aller en fente Vérifie que tu as assez d'espace ici Entre le pied avant Pour avoir ton ongle droit ici Entre le pied avant et le genou derrière Que tu vas poser le plus loin possible Je vais juste me mettre comme ça Ça ne va être plus visible pour vous Voilà Bout des doigts au sol Laisse descendre ici au maximum la hanche Puis roulez les épaules vers l'arrière Essaye de monter un petit peu le haut du dos En cherchant à rapprocher les omontales dans le dos À avancer la poitrine Je peux monter un cran plus haut Si je suis à l'équilibre En posant coude sur le genou Du même côté Puis de l'autre côté Avec une légère traction ici Du pubis vers l'avant Pour aller plus loin Je peux aller étirer La main opposée Au genou avant C'est une option Ça vient juste étirer un petit peu plus Puis ramener Ou des doigts de part et d'autre du pied Décoller l'orteil Et tirer vers l'arrière En garde dans ce contact du ventre long Sur la cuisse Recule un peu les mains Pour aller creuser le haut du dos Chercher à étirer cette jambe Mais sans perdre le contact Ici vous voyez la différence Si je ne fais pas Je perds ce contact Et je peux aller dans un dos arrondi En fait Je veux vraiment que la cuisse Elle serve de tuteur ici Au bas du dos Et je ramène le pied vers l'avant Pour le déplacer Vers l'autre côté Venir m'asseoir Et ramener le talon vers la face Si tu ramènes ton épaule vers l'avant Ça intensifiera un petit peu la sensation dans la cuisse Et puis on va relâcher le pied Ramener les deux genoux ensemble Recrobiez les orteils Les mains posées à l'avant des genoux Je pousse pour dérouler les pieds Gardez les jambes pléchies C'est maintenant les mains qui se rapprochent des pieds Je garde toujours les jambes pléchies Je relâche buste Complètement Je peux même aller attraper les coudes Relâcher la tête Chercher la longueur dans le dos Un nouveau Lâche les coudes Ramène ses pouces Donc du coup au niveau Ici des hanches Du pli des hanches Avec ce même mouvement Avec lequel on a commencé Je cherche à étirer au maximum Reculer les mains Pour allonger la taille Éloigner les hanches des aisselles Je laisse reculer la tête La poitrine décolle Des genoux Je continue à tirer les hanches Vers l'arrière Et en monter le dos droit Puis relâcher dans les bras Relâcher dans les jambes Et merci Bravo Bravo